C'est quand qu'on s'était rencontré il y a 3 ans ? 4 ans ? 4 ans, c'est avant le Covid. 4 ans, ouais, putain, de haut. 4 ans, alors ? Oui, c'est même avant le Covid, bien 5-6 ans, non ? Oui, 5-6 ans, je suis passé de 2-3 à 5-6 ans. Ah oui, c'était avant le 11 septembre, non ? C'était pas... Juste après, non ? Il y a 25 ans. On va se rencontrer à la radio. Il n'y avait pas la couleur à l'époque. Ah bon, alors c'était il y a 60 ans. Bah la radio ! Et en fait, c'était terrible parce qu'il me faisait rire à chaque lancement et il tué les jingles du présentateur qui était complètement... Bah qui n'aimait pas qu'on fracasse ses jingles. Et Koudi parlait à chaque fois par-dessus. Exprès, exprès. Et donc ça a eu plein de montages du présentateur. Et il y a une jingle, je dis, tu vois là, j'ai pas parlé par l'une jingle. Ah merde. C'était très dur de se maintenir et de pari. Stop what you're doing and listen. Bienvenue de la petite gâmeur ! Alors on approvise, on joue, on rit et surtout, aujourd'hui, on trinque avec Delouison ! Hello the world ! On trinque aussi avec Loris ! Bonjour ! Valé ! Mais tu peux dire Vérekia, moi je dis Vérekia, c'est pas... Et on va l'appeler aussi Paul Nareff parce qu'on en saura un peu plus tout à l'heure. Exactement. Et on trinque aujourd'hui aussi avec Marie Parizeau. Eh oui, très bon accent, Parizeau ! C'est bien dit ou pas ? C'est très bien dit. Parizeau, c'est connu dans le métier ? C'est italien aussi ou pas ? Non, pas du tout, mais c'est le MEDEF. Oui, Laurence Parizeau. Bien sûr, c'est ça ! C'est la famille ? Pas du tout. Non, non, mais il n'y a pas d'autres Parizeau dans l'artistique ? Ah, c'est possible, sinon... Non, t'es sûre ? Non. Ah, c'est pas dans l'artistique ? Dans l'artistique, c'est non. Ça, c'est non. Je vous l'ai dit non, je vais faire un fast-checking. Ah oui, parce que nous avons une journaliste avec nous. C'est magique. Delouison est journaliste avant tout. Alors, attendez. Donc là, elle cherche, nous patientons avec son téléphone paillette. Après, dans Camping Paradis, il y a Laurent Parizeau. C'est peut-être ça qui est... Ah, peut-être. Très bonne référence. Très bien. On l'aime beaucoup, en plus. On l'adore. Ah bon ? On l'aime, donc tu m'inclus. Ouais, je sais pas. Non, mais on l'aime beaucoup. Comment il s'appelle ? Je sais pas. Oui, l'acteur. Laurent Ournac ? Bah, Laurent Ournac, tout à fait. Il était drôle, oui. On va regarder tout ça en mettant des excuses. Mon incroyable fiancée. Mon incroyable fiancée. Elles avaient une cagnotte, elles gagnaient de l'argent, si elles arrivaient à aller jusqu'au bout et montrer. C'est des films magnifiques. Est-ce qu'il y a une émission que vous aimeriez faire, à laquelle vous aimeriez participer d'ailleurs ? Ah, bonne question. Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est vrai ? En vrai, ça peut être tellement drôle. Alors, est-ce que tu ferais partie des méchantes ou qui prendraient tout le riz ? Non, parce qu'on se type quand même un peu, déjà. Non, 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 je sais pas. Mais en vrai, l'épreuve des potos et l'épreuve de surpasser, moi, ça me plairait bien. Ah, ouais, ouais. Je sais pas. C'est marrant. De Louison ? Moi, j'ai un plan de vie sur les jeux. Ah oui. Ça va durer deux heures. Non, regarde, ça va être super cool. J'aimerais faire Pékin Express avec ma sœur. Je pense que je vais nous inscrire bientôt. Mais moi, je voudrais jouer au Big Deal. Ah, le faire revenir. Tu veux faire le Big Deal ? Même si je peux le présenter, ça me va. Si on veut remettre le Big Deal au goût du jour, moi, je veux bien... Je suis en train d'imaginer ta sœur et toi à Pékin. Elle est comment, ta sœur ? Elle est marrante ? Elle est comme toi ? Elle est plus drôle que moi. C'est vrai ? Et là, je viens de me juger drôle. Ok, bon, j'ai un test. Dès la semaine prochaine, elle te remplacera. Oui, Pékin Express avec ta sœur. Mais tu sais, je pense que ça crée des liens. Les liens, ça les production parce qu'ils se disent sœurs. Elles vont s'énerver. On va s'énerver. On va faire le show. Elle, c'est la tête. Moi, je suis légende. Elle résout les énigmes. Et moi, je cours. Mais est-ce qu'on ne ferait pas notre Pékin Express à nous, quoi ? Quand tu veux. On va se faire un truc d'aventure, là. Je ne sais pas où, mais en faisant. Ah ouais, l'épreuve des potos dans le studio. Et tu n'as pas dit ton jeu ? Moi, j'aurais dit Top Chef. Parce que j'ai le kiff de la cuisine et tout. Et j'aurais dit aussi un vieux truc aussi, la ferme célébrité. Parce que vu que j'habite à la campagne, je pense que je la mettrais bien à tout le monde qui n'y vit pas. Et moi, je serais à l'aise avec le compost, les trucs. Mais tu serais ouf d'être avec ces gens, non ? Avec des parisiens qui se... Enfin, le cliché qu'ils avaient fait dans l'émission, là. Eux, ils ne veulent pas toucher. Et du coup, je me dis, je pourrais être là hyper à l'aise. Timidée Vincent McDoum, là ? Non. Non, mais tu vis dans une ferme ou pas du tout dans la campagne ? T'es vers Nantes ? Ah non, entre Guingamp et Paimpol. Et oui, c'est vraiment... Tu peux donner un peu plus de contexte ? Oui, c'est ce que j'avais dit. Un peu plus de contexte. Oula ! Nous dire où c'est entre Paris et Bordeaux, Lyon et Marseille. C'est entre Paris et Brest. Ok, ok, ok. Petite distance. Vraiment, la Bretagne, déjà. Et oui, oui. Et donc, du coup, c'est une ancienne ferme. Mais là, elle ressemble à une maison, quand même. Mais non, je ne juge pas. Et il y a une célébrité dedans. Et il n'y a pas... Mais est-ce que tu ponds des oeufs ? Alors, moi, non. C'est des vaches. Régulièrement. Non, non, j'ai des poules qui le font pour moi. Maintenant, je délègue l'affaire. Tu délègues ? Maintenant que je suis quelqu'un d'important à la campagne. Il y en a qui sont bien produits. Non, mais tu as des oeufs frais, quoi. Et les oeufs sont oranges. Et les oeufs sont oranges ou parfois blancs ou parfois bleus, selon la race de la poule. Ah, ok, c'est en fonction de la race de la poule. Je suis émue, ça m'a émue. Je pensais que les oeufs oranges, c'était vraiment les oeufs de ferme. Ah bon ? Mais non, mais il y a plein. Moi, je vends beaucoup des oeufs blancs. Oui, ça, c'est au state. Il n'y a que des oeufs blancs. Enfin, pas que, mais beaucoup. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément un signe de bonne santé de la poule. Mais il y a des poules qui vont très bien, qui pondent des oeufs blancs. Alors, pourquoi elles pondent des oeufs blancs ? Eh bien, je pense que c'est parce qu'elles ne mangent rien de vraiment naturel. Et que du coup, il n'y a pas de couleur, quoi, dans ce qu'elles pondent. Dans la coquille de l'oeuf, machin. Je crois que ça... Bah, merci de m'avoir appris quelque chose aujourd'hui. Ah, je suis ravi. J'adore. La couleur des oeufs, c'est... La couleur des oeufs, c'est mon gada. Et toi, Coudy, tu ferais quoi comme jeu ? Qu'est-ce que je ferais comme jeu ? Peut-être LOL. Ah, oui ! Je serais excellent ! Tu sais que je joue, enfin, je regarde LOL en essayant de ne pas rire. Moi, je n'arrive pas. C'est compliqué, mais je me dis, j'ai envie de défier le truc. J'ai envie d'y croire. Non, mais je pense que tu irais en mode conquérant. Tu vois, tu auras préparé tes émissions. Je me mettrai en danger tout le temps. Mais c'est ce qu'il faut en même temps. Tu prends des risques et ça te paye. Oui, oui, oui. LOL, ce serait marrant. Oui, c'est génial. Mais je ferais un truc, tu vois, genre, si tu ris, tu meurs. Tu as un truc plus violent ? Oui, ça peut être un bon entre-deux, finalement. C'est le week-game. Tu ris, puis il y a un gars qui sort un Snapchat. Parce que la version... Non, mais au moins, c'est un enjeu, toi. Ah, tu m'étonnes. Là, tu fais attention à ne pas rire, quoi. Là, ils vont faire bientôt LOL à l'extérieur, en dehors du studio. Ah ! Dans la nature ? In situ, quelque part, oui. En dehors du studio. Oui, mais si c'est quelque part, c'est dans un lieu... Ah, ça, je ne sais pas. C'est très top secret. Donc, est-ce que c'est sans doute avec ou des gens, ou dans la nature, ou je ne sais pas où ? Des sources ? Eh bien, c'est fait. Là, je n'ai pas plus de sources. J'ai 2600 contacts. 2800 ? C'est qui ton meilleur contact ? Genre le contact top pyramide ? Mon meilleur contact ? Mon avocat, en ce moment ? Mon meilleur contact ? Comment ça ? Dans quel sens ? Là, on dit tout le temps. Quelle est la personne la plus connue dans tes contacts ? La personne la plus connue ? Vraiment, avec qui je communique ? Comme tu veux. Pas un numéro qu'on peut avoir. Question complètement ouverte. Parce que, pour tout vous dire, j'ai le portable de Macron. Je t'ai sûre. Mais je ne le connais pas. Mais je n'ai jamais appelé non plus, tu vois. Mais je le dis. Et bien c'est maintenant, en direct. Tiens, voilà. Parce qu'ils écoutent tout. Non, non, mais je déconne. Si vous devriez avoir un numéro, vous voudriez avoir lequel ? De quelle personnalité ? De quelle... Pas forcément personnalité d'ailleurs, mais... En direct ? Complètement. Je vais être hyper original, vu que je joue Michel Polnareff. J'aimerais bien avoir son numéro, tiens. Pour lui dire, viens, passe. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah ouais. Parce qu'il faut dire que Loris et Luc Rodier, son partenaire de scène, jouent en ce moment au Théâtre du Marais, jusqu'à l'été. Et puis ensuite, ça sera à Avignon. Michel et Claude. Donc Michel Polnareff et Claude François. Moi, je dirais un mec genre Jim Carrey, par exemple, tu vois. Ah, toi, tu pars au States. Ouais, je pars au States, ouais. Je me dis un mec... Tu l'appellerais ? Ah ouais, je me dis, c'est des gens avec qui tu as passé des bonnes soirées, avec plein de conseils, qui ont mis le vie. Je sais pas, ça me vient comme ça, mais ça se trouve, il est chiant à mourir et il n'est pas drôle du tout, tu vois, mais... Et toi, de Louison ? Moi, j'appelle tout de suite Jimmy Fallon. Ah oui, d'accord. Moi, direct. Tu sais, tu vas au States, c'est vrai, mais je t'ai suivi, parce que moi, je pensais qu'on était en région... Dans le Jimmy, en fait, elle est Jimmy, Jimmy. Ouais, directement. Ouais. Ou Gad Elmaleh. Tu sais que Gad... Gad Elmaleh, je peux l'appeler. Oui, je sais. Moi, Gad Elmaleh, c'est... Je travaille avec lui. Je sais. Est-ce qu'on l'inviterait pas ? Alors, je vais te dire quelque chose, Koudi, c'est enregistré. Si je ne suis pas dans ce podcast, pendant que Gad Elmaleh est ici, c'est la fin de six ans d'amitié. Non, mais c'est pas, je prendrai ta sœur. Elle adorerait, en plus, faire ça. Et toi, Koudi, t'appelles qui ? Quel numéro ? Quel perso ? Ricky Gervais. J'adore ce qu'il fait. C'est vrai. Ricky Gervais. Gervais. Ouais, je pense. Mais je ne saurais pas quoi lui dire. Je suis pas... C'est rigolo, c'est rigolo. Tu l'inviterais au podcast ? Je ferais ça, à peu près. Oui, pourquoi pas. Non, Mike Ward. Mike Ward, je pourrais l'inviter, parce qu'il vient de temps en temps à Paris. Et il fait des très bons podcasts, c'est un humoriste québécois, humour noir, qui a d'ailleurs gagné un gros, gros procès qui a duré dix ans, où il s'était moqué d'un handicapé. Il a gagné, parce qu'en disant, il voulait gagner, parce que sinon, c'était la mort de l'humour. Et donc, il a eu à sa cause tous les humoristes qui ont fait des manifs et tout ça pour l'aider. Et il fait un podcast qui s'appelle Sous Écoute, depuis de nombreuses années. Ça se dit comme ça en québécois ? Sous Écoute. Donc il n'y a pas sous oreille, il n'y a pas une expression sous écoute. Non, la patin d'accent, l'autre qu'on laisse, il n'arrête pas de dire des gros mots. Et par contre, il fait son podcast toutes les semaines au Bordel Comedy Club, donc un comedy club qu'il a à lui. Et c'est tellement puissant qu'il y a plus de 3 millions de gens qui écoutent. Et il a fait ça, t'imagines, l'équivalent du Stade de France où il a fait ça dans un énorme lieu au Québec. Il y avait 12 000 personnes autour qui regardaient juste une table ronde un peu comme nous, avec 3 humoristes qui disent des conneries comme nous, sans qu'il y ait de fond. C'est énorme. C'est énorme. Sous Écoute, je vous conseille ça. D'accord. Et oui, je pourrais lui dire, viens, je fais un truc qui ressemble. Et avec 4 millions de personnes en moins qui écoutent. C'est comme Marie et moi, on a à peine quelques milliers de followers en moins. Parce qu'elle a fait des vidéos avec Squeezie. Oui, c'est vrai. Alors forcément, toi, t'as vu la différence avant, après ? Bah ouais, carrément. En fait, en proportion, c'est pas énorme parce que la vidéo, je crois qu'elle a fait 10 millions de vues. Donc moi, j'ai pris genre 20 000 personnes. Ah, c'est quand même. Énorme. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais je suis comédienne, j'ai eu beaucoup de vie. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de vous ? Mais oui, on y va tranquille. Non, je veux savoir. Du coup, j'ai l'impression qu'il me manque des éléments. C'est la journaliste. Mais t'as vu que j'y vais comme ça, par petits bouts. Mais oui. Et bah, beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé en tant que danseuse au conservatoire. Puis avec comédienne, chanteuse. Et ensuite, je suis devenue ingénieure, génie civil. Parce que mon père voulait que je fasse ça. Et je suis redevenue comédienne il y a 4 ans. Et voilà, depuis, je suis comédienne. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir tourner dans des vidéos YouTube. Comme Squeezie, Michou, pas mal de vidéos. Donc, c'est beaucoup d'impro. Beaucoup de... Un peu comme du stand-up, quoi, Fouette. Bah, c'est ça, ouais. Mais aussi au théâtre, dans des séries, tout ça. Donc, assez... Beaucoup de choses. Beaucoup de... Elle danse, elle chante. Elle joue en ce moment au théâtre Galabru. Exactement, ouais. Un rôle incroyable, d'ailleurs. Ouais, je suis en fauteuil. Bah, ouais. Ouais, on fait une transition avec le procès handicapé. Ça fait une bonne transition. Je suis en fauteuil roulant. C'est vrai. Sans transition. C'est vrai. Ouais, ouais. Je joue une jeune femme handicapée qui rencontre l'amour sur Tinder. Et le mec ne sait pas qu'elle est handicapée. Du coup, tous les préjugés... C'est bien. Fantastique, ça. Vraiment. Non, vraiment. Oui, parce que c'est vraiment sur le jugement, sur la visio. Ah, ok, d'accord. Et on se pose toujours la question de savoir, même si ta partenaire ou ton partenaire actuel devient handicapé à cause d'un accident, tu restes, tu restes ou pas. C'est compliqué, hein. Ouais, puis la sexualité, l'attirance, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant. Le créateur de la pièce a vraiment eu cette situation-là. Alors, pas amoureuse. Lui, c'était amical avec une personne handicapée. Mais elle lui a raconté vraiment tous les enjeux d'une femme. Jolie, pas jolie, peu importe, tu vois. Mais le fauteuil, ce que ça peut donner comme préjugé. Et souvent, les garçons n'étaient pas très fins et pas très sympas. Donc, voilà, ça démontre tout ça. Et c'est très cool. Et les gens déjà dansent dedans, du coup. Très bien. Et puis, c'est un sujet. Il y a eu le film Tout Monde Debout de Franck Dubos, qui était très, très bien. Il y a eu aussi... Intouchable. Alors, intouchable, compacité, évidemment. Et puis, encore avant, il y a eu la pièce de Philippe Lelouch, que je salue, qui avait fait le jeu de la vérité en 2005 ou 2006. Le jeu de la vérité avec Vanessa Demouy. Et puis, donc, c'était un peu une histoire. C'est pas la même histoire, mais il y avait quelque chose comme ça, référence là-dessus. Et dans votre public, est-ce qu'il y a des personnes en situation de handicap ? Non, mais on a eu des gens qui ont des parents ou des frères et sœurs qui sont handicapés et qui nous racontent qu'en fait, ça les a beaucoup touchés parce qu'ils ne se reconnaissent pas forcément dans cette histoire-là. C'est une histoire d'amour. Mais de ce qu'on peut dire, ils nous ont dit que ça touche vrai sur le fait de vouloir poursuivre ses rêves quand tu es en fauteuil. Ça peut toujours être compliqué et le regard des autres. Après, on a des gens qui sont intéressés de venir, qui sont en fauteuil. Donc maintenant, je fais attention des accès handicapés. Je fais attention. Forcément, comme moi, je joue quelqu'un en fauteuil. Mais voilà, oui. Et t'en trouves pas beaucoup. Bah non, bah non, non, ouais. Mais euh... Et merci Deluison d'avoir relancé un peu l'interview, d'avoir cassé ma main. Non, mais c'est intéressant, ça veut dire que c'est plus des personnes qui côtoient des personnes en situation de handicap qui viennent à ton spectacle plutôt que des personnes en situation de handicap. Après, est-ce qu'ils ont vraiment envie de arrêter ? C'est mon analyse, parce que Coudi, quand tu me regardes comme ça, c'est arrête ! Mais t'as relancé, mais c'est très bien, j'aime bien ! On va jouer à... Dans le panneau ! Tu viens de Dijon, on va savoir si tu connais bien ta région, ainsi que vous deux, puisque vous allez jouer avec Marie. Le concept est très simple. Je vais vous donner des noms de villes ou de lieux dits chelous. Soit elles existent, soit je les ai inventées. Donc vous me dites l'un ou l'autre. Ou les deux. On gagne une rondelle à chaque fois. Au bout de trois rondelles, vous gagnez une mandarine. C'est ça, en fait. J'ai oublié les touillettes. Les agitateurs. Les agitateurs. C'est parti ! Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas ? Et non ou ah oui ? Non mais parce qu'à chaque fois, je t'imagine chez toi écrire ça et ça va-t-il. Ouais, moi je pense que ça n'existe, non ? Et non ou ah non, t'as dit ? Et non, ça existe. Ou alors ah oui ? Moi je pense que... Et non. Ah non, ça existe. Ouais, ça existe, ouais. Ah non ? Bah ouais. Ah t'as dit et non ou ah oui, t'as dit ? Oh pardon, alors... Ah ! Et non ou ? Non, ça veut dire faux, c'est faux alors. Ah oui ! Et non, ça exige, j'en suis sûr. Et non, ça exige, j'en suis sûr. Pareil. Same. Pareil. Et oui, c'était... Ah oui qui existait ! J'ai une ville à côté de chez moi qui s'appelle Enon, H-E-N-O-N. Allez ! Ah oui, mais nous on est du côté de Dijon. Bah c'est pas très loin non plus. Je suis désolé. C'est comme moi avec Nantes. Oui voilà, t'habites à Nantes. Évidemment non. Bon, alors donc c'était... Ah oui. D'accord. Ça existe, ça n'existe pas. Chaud ou bouillant ? Chaud existe. Oh chaud. Parce que je pense... Les deux non ? Ah ouais. Je sais pas, j'en ai. Ah c'est possible. Non, chaud. Ouais peut-être, ouais. Chaud, chaud. Allez, je veux dire bouillant moi. Voilà. Bouillant. Moi je dis les deux. Oh ! C'était les deux ! Allez ! Ah ok ! Bravo ! Une rondelle. C'est pas un peu surdimensionné comme... Tout petit peu. Pas plus de réaction. Trouon ou Trouba ? Trouba, Trouba. Parce que Trouba... Si j'imagine Koudi qui est en train d'écrire Trouon, alors ça va être Trouba. C'est pourquoi c'est Trouba ? Ça fait référence à Troubadour et dans la France un peu chauve d'une qu'on a. La France médiévale. Trouba. Tomaskaya ! Moi je mets une pièce sur Trouba. C'est quoi ? C'est Trou ou Trouba ? Ouais, Trou ou Trouba. Ouais, non, j'irais Trou, allez. Moi je dis Trou. Comme ça, voilà. Et c'était Trouon ! Allez ! J'ai une petite rondelle, hop. Ça part dans la rondelle. On fait comme on veut avec ce qu'on a. Eh ben c'est pas ce qu'aurait dit ta sœur. Vénère ou Somme ? Vénère, c'est sûr. Somme, c'est une expression trop jeune, Zed. Ah ben je dis Somme. Avec une orthographe différente. Bah voilà, ça peut être... Somme et puis... Somme. J'ai quand même... Je suis quand même... Je suis quand même maître de mes choix. Je peux faire mes propres choix. Bah ok. Bah si t'as envie de perdre, bien sûr. Non. J'ai dit quoi déjà ? Bah genre zéria, moi. T'as dit Vénère. Vénère, voilà Vénère. Qu'est-ce que j'ai dit moi ? Je suis pas Vénère ! Ok. Je reste sur Somme aussi. Somme aussi. Et voilà, c'était Vénère ! Ah yes ! Duré, merci. Oh, l'ascenseur émotionnel ! Incroyable. Toujours croire en soi. Attention, passe un step. Baise ou Noiron sur Baise ? Moi je sais. Parce que j'ai déjà de la famille là-bas, donc je suis rendu dernier. J'ai de la famille où ça ? J'ai de la famille dans... Ouais mais c'est Noiron sur Baise. T'as la famille dans une des deux là. Et Baise, ça doit s'écrire B-E, accent grave, S-E, où il y a un Z, ou B-E-Z. Il y a les deux, non ? Parce que c'est comme souvent, il y a Loire et les trucs sous Loire. Il y a la Baise, parce que c'est une rivière à Baise, par exemple. Ah, tu veux dire que là, il y aurait par exemple Baise et Noiron sur Baise. Comme il y a Sainfini-sur-Marne ou Kichis-sous-Bois. Ouais bah oui. Ils sont moins bons eux. Ouais, j'en ratais, j'en arrivais après. Moins qualifiés. Les deux. Noiron. Noiron, pas sur Baise. Sur Baise. Ah, sur Baise, ok. Ouais, alors que Baise. Baise. Ouais. Je suis deg. C'est les deux. Tu te tranches ? Moi, j'irais les deux. Et c'est les deux ! Ah ouais ! Je les ai pas d'ailleurs ! Bien joué ! Rondelle ! Mais Baise, ouais, très joli petit village. Ah bah... Très, très, très joli avec des grottes... Ah ! Des grottes, ouais bah forcément. Les rues souterraines. Souterraines qui sont immergées, magnifiques. Plus beau village de France à Baise. C'est des mauvaises surprises ça, les grottes de Baise, quand même. Moi, je trouve que Dijon est très sympathique comme région. Non mais si, mais je suis passée au-dessus qu'est-ce que je disais ça ? Vas-y, on la refait, on la refait. Vas-y, je vais réagir. C'est quoi le nom de famille de ta sœur ? Je vais l'appeler quand même parce qu'elle est témoin... Je la sens moins... Non mais vas-y, refais, je vais rebondir. Elle te fait des grottes de Baise. Allez, c'est pas grave. Vieux trou ou vieille verge ? Pardon, on parle de qui du coup ? Ce n'est pas moi qui suis vulgaire. C'est la France. C'est la Bourgogne. La Bourgogne. Tiens, on est très, très... Vieux trou ou... Vieille Verge. Qu'est-ce que tu as dit ? Vieille Verge ? Non, le trou haut, c'était il y a dix minutes. Non mais t'as dit quoi ? C'est quoi les deux ? Oui, t'as... Moi, je suis là... Vous vous souvenez des deux propositions ? Vieux trou ou Vieille Verge ? Bah moi, je dirais Vieille Verge. Ah, c'est marrant, j'ai remarqué un truc. Quand tu bois, tu perds ta mémoire. Vieille Verge pour moi. Vieille Verge. Vieille Verge, c'est quand même vachement obvious, Vieille Verge. Non, ça fait... Vieille Verge. Allez, Vieux Trou. Moi, je dis... Allez, Vieux Trou. Oh, Vieux Trou, ouais. T'as peut-être raison. Je dis les deux, non ? Je me dis... Je contrarie. Faut trancher. Bah, t'en as un de chaque, plus les deux. T'as tout ? Ouais, il y a tout, là. Il y a des perdants, hein ? Bah oui, on sait ! Et c'était Vieille Verge ! Allez ! Et tu l'écris comment, Vieille Verge, du coup ? Comme Vieille Verge, ouais. V-I-E-L-V-E-R-G-E. Ah putain, ouais ! Vieille Verge. Vieille Verge. Ouais, Vieille Verge, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on y trouve là-bas ? Exactement. Couché ou sucé ? Je pense sucé, et ça doit s'écrire sucé. Sucé, c'est-à-dire ? Parce que souvent dans ce jeu... Elle sort une théorie. Non mais, ça s'écrit genre... Accent grave, E-Y... Non mais tu vois, ton orthographe... Parce que je pense que l'orthographe est complètement différente de la prononciation, forcément, donc... Je sais pas. Ouais, je sais pas. Sucé. Sucé, pour moi, oui. Sucé ou couché ? Sucé. Surtout, est-ce que tu baisses ? Sucé. Est-ce que tu baisses ? Sucé. Les deux. Les deux ? Couché. C'était les deux ! Yes ! Ça s'écrit comment ? Sucé ? Ça s'écrit S-U-2-S-E-Y. Et couché, ça s'écrit E-Y. Sucé. Comme quoi ? Sucé, ouais. Tu vois, tu me dévalorises. T'es forte. Tu pourrais faire d'ailleurs, au lieu de faire Péka Express, tu fais Sucé Express. C'est vrai que c'est exotique. Pourquoi on ferait pas en France ? Complètement, puis je me vois très bien diffuser cet extrait en plus de partout. Ouais, Melun Express. Donc, tu peux pitcher le concept de Sucé Express ? Codijon. 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 Non, mais on en revient toujours. On peut le faire Koh-Lanta. Codijon. Tu peux pitcher Sucé Express ? Ils sont 40 candidats. Les voilà en plein milieu de Sucé. Il n'en restera qu'un, aucune. Rendez-vous sur TF1 avec Sucé Express. Ok, je vois un peu le concept. On sait pas ce qu'on y fait, mais on est juste. Il y a bien Koh-Lanta, on peut faire le Cantal. Le Cantal, ils sont 40 en plein milieu du Cantal. Il n'en restera qu'un. Et enfin, voiré sur l'oignon ou verru sur la nue. Je te jure que si voiré sur l'anus, ça existe. C'est terrible. C'est voiré sur l'oignon ou verru sur l'anus. Je prends une voiture et j'y vais. Si ça existe, je prends une voiture et j'y vais. Je te ramène un bout de terre, je te mets dans une fiole et je te le donne. Un petit bout d'oignon ou un petit bout d'anus ? Bon, tu sais quoi ? Les deux. Oh là là ! Ah, audacieux, ouais. Moi, c'est donc voiré sur l'oignon. Moi aussi. Je choisis ça. Ouais, moi pareil. Ok. Eh bien, c'était voiré sur l'oignon. Véru sur l'anus. L'idée ? Non, c'était voiré sur l'oignon. Oui, que ça, c'est ça. Allez, hop, c'est une quatrième. Tite mandarin. Bravo. Merci, chouchou. Voiré sur l'oignon, on dirait. Oui, voire sur le fil, c'est pas mal. Ça fait un peu ça. Et donc, on va parler de Michel et Claude. Super. Comment est né ce spectacle ? Alors, il est né parce qu'on est vraiment... Luc et toi. Luc, donc Luc qui joue Claude et moi qui joue Paul Nareff, fan. Alors, fan, c'est pas un bien grand mot. Respectif, donc Luc de Claude-François et moi-même de Michel Paul Nareff. Et comment vous l'avez su, ça ? Parce que vous vous êtes rencontré. On se connaît depuis un petit moment, mais quand on s'est rencontré, on a vu que le côté goût pour la vérité française n'était pas partagé par tous nos autres copains et copains. Et que le côté Claude chez lui et Michel chez moi, on a vite fait des vannes autour de ça. Ça fait un moment qu'on dit qu'il faudrait qu'on fasse une vidéo, une connerie, un truc. Autour de ça, oui. On est passé par plein d'envies à la faveur d'un appel à projet où ils ont demandé un quart d'heure sur n'importe quel sujet. On a fait la rencontre des deux, qui n'étaient pas forcément les meilleurs amis de la Terre. Donc, on a accentué le côté un peu ennemi pour que ça soit drôle. Ils se respectaient malgré tout. Bien sûr, mais ils n'avaient pas du tout le même style ou les mêmes... Donc, voilà, on a un peu polarisé les caractères. T'as Paul Nareffisé, même. Voilà, super. Merci. Et du coup, on a créé une forme d'une heure où ils doivent créer un tube. Sinon, Claude meurt et Michel devient un gros con. En gros, oui. Il meurt un peu respectif. Marie, tu l'as vu en plus ? Oui, j'ai vu. C'est tout frais. Incroyable. Le spectacle, vous l'avez écrit à deux. Vous faites la mise en scène à deux, même s'il y a Guillaume. On peut en parler un peu. Bien sûr, qui a fait la scénographie et qui nous regarde quand même pour voir si on ne fait pas n'importe quoi complètement. Ah bah oui. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu l'habitude qu'on a avec Luc de travailler beaucoup en impro et de faire les choses à deux. On appelle évidemment quelqu'un vers la fin pour qu'il nous regarde un peu, qu'on sache si on n'a fait n'importe quoi non plus. Mais généralement, on crée à deux en improvisation. Ok. Ah, alors ça, je connais bien. Comme si j'étais sa soeur. Quand elle dit ok, c'est qu'elle a 22 questions là et elle va te mitrailler de questions. Je vais en poser une. Comment on arrive avec cette idée à un moment donné devant un producteur et on pitch le projet et la personne accepte ? Dire qu'ils doivent faire un tube sinon il y en a un qui meurt et l'autre qui devient un gros con, c'est un peu chelou mais ça suscite la curiosité de dire qu'on va vraiment devoir créer un tube en live en une heure. Donc ça suscite la curiosité. Donc à la fin de ton spectacle, tu chantes ? Ouais, on chante tous les deux. Alors c'est pas forcément à la fin, c'est qu'effectivement, à un moment donné, bon au début, ils se demandent ce qu'ils foutent là, il y a un téléphone qui sonne, là ils ont un enjeu, c'est qu'ils ont une heure pour faire un tube. Et ce qui est génial, c'est qu'on est un peu la petite souris en train de voir comment ces deux grands stars, même de légende, vont coopérer pour créer un tube. Sachant qu'ils n'ont pas du tout la même théorie. Il y en a un qui est très, qui assume être sur un rythme d'une cadence de sortie d'album extrêmement effréné, c'est Claude, qui a toute une équipe autour de lui qui travaille un peu au niveau industriel, c'est lui qui le dit. Et l'autre qui compose tout seul et qui met des années à sortir une chanson, voilà. Et qui a beaucoup moins, en termes de volume, beaucoup moins de chansons sorties que Claude François. Alors c'est écrit, c'est un spectacle écrit, mais il y a des moments d'interactivité parce que eux-mêmes, les personnages, en tout cas, découvrent qu'ils sont face à un public. Et on est très désappointés qu'ils soient si peu nombreux, parce qu'on pensait avoir l'Olympia ou le Stade de France rien que pour nous. Et du coup, on dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas pour nous, c'est pour toi, c'est pour moi. Donc on joue un petit peu à qui est le plus connu, qui est le préféré, qui a laissé quelles traces dans le public, sur quelle génération. Enfin voilà, on a des petites sorties d'impro comme ça qui nous permettent de jouer avec les références de chacun. Et comment tu vis ce rôle ? Bah bien, je m'éclate, parce qu'en plus, il a une dégaine un peu... Il a un look, ouais. Ouais, presque drague un peu. Bah oui, c'est vrai. Il avait un truc, donc c'est très drôle à faire. Il a un blouson de fourrure orange. Le vrai, le vrai, j'ai vu. Des Santiago. Des Santiago. Oui, c'est vrai. Très SP, quoi. Très Elton John, quoi. Ouais, 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 donc c'est assez rigolo à faire. Santiago et Cloclo de Talonnette. Talonnette, brushing, tu sais, les gros jabots, là, jabot, pardon. Ouais, trop bien, trop bien. T'as regardé beaucoup d'interviews, tu t'es beaucoup imprégné. Ouais, on a regardé beaucoup de ça, mais comme je te dis, comme on a vraiment fait ça quand on était ado, au final, on a ressorti un peu des livres pour avoir des bouts de réplique qu'ils ont vraiment donnés, mais on avait quand même déjà un... Oh, c'était dans votre mémoire, déjà. Ouais, mais oui, en effet, on a regardé des petits reportages pour avoir des vrais mots, des vrais trucs qu'ils ont dit. Mais on était quand même déjà bien imprégnés au départ. De Louison, si tu devais faire un spectacle sur une idole, ce serait qui ? Jimmy Fallon. Ah, Jimmy Fallon. Jimmy Fallon qui fait Pékin Express. Qui fait Pékin Express, ça baisse. Jimmy et moi. Jimmy et moi. Personnalité, enfin, idole française ou internationale ? Je sais pas, une sorte de faux biopic un peu, là, c'est pas un biopic, mais une sorte d'incarnation. Je crois que je ferais soit Jean-Paul Gauthier, et je dis pas ça parce que je porte une marinière, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, j'ai lu toute sa vie. Donc, je pense que ce serait soit Jean-Paul Gauthier, soit quelqu'un comme Hélène Desgenéres ou Oprah Winfrey. Ah, très bien. Et toi, Marie ? Eh ben, bonne question. Madonna, je pense. Eh oui, ben, il y a de quoi raconter. Il y a de quoi raconter. C'est une icône aussi. J'adore parce que tout le monde dit Polna. Polna, oui. Non, mais c'est drôle. Il a déposé plus de 33 marques, dont le Bronze Nareff. Le Polna, il adore mettre Polna devant plein de trucs. Il est un petit peu sur des objets, des habits. Donc, je sais pas, le Polnapule, le Polnaroïde, il a voulu faire des trucs comme ça. Oh, ça, c'est bien, le Polnaroïde. Et le Bronze Nareff, qui est un autobronzant, voilà. MDL. J'imagine, toi, que tu connais bien les chansons de Michel Polnareff, mais il y a toujours des petites chansons rares et inconnues. Donc, je vous propose un petit jeu. Ça s'appelle Clo-Clo, Michel ou LIA. Ah, j'adore. C'est-à-dire que j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me sortir des titres de chansons à la manière de Claude François, à la manière de Polnareff. Et au milieu de tout ça, j'ai mis des vraies chansons de Michel Polnareff et des vraies chansons de Claude François. Il va falloir me répondre Clo-Clo, Michel ou LIA. Donc, tout le monde joue, c'est comme tout à l'heure. Alibaba Twist. Est-ce que c'est du Clo-Clo, est-ce que c'est du Michel Polnareff ou est-ce que c'est de LIA ? Ah, mais toi, tu sais. Je sais pas. C'est que des chansons rares. Je vais dire que c'est LIA, moi. Ok. Allez, je dis Polna. Moi, je dis Claude. Vas-y. Ouh là là. Alibaba Twist. On imagine. Alibaba Twist. Eh bien, c'était Clo-Clo. Allez ! C'est une vraie chanson, Clo-Clo. Parce que j'allais dire, il a fait le Nabouk Twist, le twist égyptien. Eh oui. Et donc, peut-être qu'il a fait un autre truc Alibaba. C'est vrai que je me suis dit, peut-être que LIA s'est inspiré pour faire Alibaba. Il y a rien de ça. Mais là, c'est la vraie. Il a vendu Alibaba, putain. On continue. Vénus en blue jean. Ah, bah ça, c'est Polna. C'est Polna. Polna. Non. Oh la vache. Ah, il est content de lui, c'est-à-dire que c'est LIA. Ça, ça veut dire que c'est LIA. Moi, j'allais redire ça, parce que je ne les connais pas. Il ne faut pas se fier à mon physique. Ça ne fait pas très... Vénus en blue jean, ouais. Polna. Je dis Clo-Clo. Polna ref aussi. Clo-Clo. Ah. Je dis Clo-Clo. Et là, on dit... Polna aussi. Polna. Polna, Polna. Et c'était Clo-Clo. Putain. Vénus en blue jean. C'est vrai. Il chante toujours comme ça. Non, mais ce qui est dingue avec Clo-Clo, c'est que tu peux lui faire même... Benz, benz, benz. Il peut chanter tout. Il peut se faire, oui. Oui. Par exemple. Non, mais tu prends n'importe quelle chanson. Simple. Basique. Oh, ben voilà. Oui, oui. Très bonne idée. C'est un peu vieux déjà, ça. Tu le fais très bien. Merci. On continue. Miss Blue Jean. Oh, ben. Ah, du coup. LIA. Miss Blue Jean. Ouais, je vais dire LIA aussi, alors ouais. LIA. Non, moi je dis Polna. LIA. Et c'est Michel. Michel Polna. Oui, bravo. On l'a co-écrit ensemble. Ma vie en rythme. Non, mais LIA. Ça c'est LIA, LIA. Il faut bien que ça soit LIA, ça. Ouais, ça fait LIA, ça. Ma vie en rythme. Ma vie en rythme. C'est LIA. Ça pourrait être le titre de LIA d'une biographie de Clo-Clo. Écrites par LIA. Effectivement, c'est LIA. Oh, ils sont nuls, ces gens, derrière LIA. Eh, Potatoes. Ah, si, ça, ça me dit quelque chose. Polna, moi je dis Polna. Eh, Potatoes. Non, mais il a... C'est moins facile, hein. Si tu reconnaîtras que c'est moins facile. Ah oui, oui. Mais c'est lui le chanteur. C'est vraiment notre... Ça me fait trop bien. C'est abusé. Non, mais je veux dire, il y a Queen, il y a lui, quoi. En termes de voix. Je dirais Paul Nareff aussi. Ouais, Paul Nareff aussi. Il me semble que j'ai déjà vu ce titre. Paul Nareff. Polna, Polna, Polna. Ouais, c'est Claude, à mon avis. C'est pas ça. C'est Claude. Mais ça, c'est vrai, c'est ça. Mais ça, c'est vrai, c'est ça. Moi, je veux faire Clo-Clo. Ma nouvelle voiture. Oh là là. Si on a un des deux qui a lancé cette chanson. Tu sais, le gars qui se la pète. T'as vu ma nouvelle voiture ? Je vais en faire une chanson. Ma nouvelle voiture. C'est ça, c'est Paul Nareff. Ma nouvelle voiture. C'est Paul Nareff. Non, mais c'est pas nous. Mais si, c'est dans son dernier album, là. Ah, dans son dernier. Je ne connais pas son dernier album. Ouais, il n'a plus d'idées. Non, moi, je dirais que c'est LIA. Mais LIA non plus n'a pas beaucoup d'idées. Parce que ma nouvelle voiture. Ma boxe. Non, je veux dire LIA. Moi, c'est pas possible. Ouais, LIA aussi. Eh bien, c'était Claude-Clo. Mais non. Ma nouvelle voiture. Ma nouvelle voiture. Et c'est si prévisible, à la fois. Tu vois, lui aussi, il va faire un passe-checking. Ah non, mais je vous mets les... Moi, j'ai confiance en TRF. Merci. J'ai trop confiance. Une nuit à Monte-Carlo. À Toulon-Nareff. Il a assis là-bas, Claude-François, quand il est arrivé en France. Ils ont invité à Monte-Carlo. Ça, c'est après l'électrocution, on est d'accord. Ouais, il a fait un AVC. C'était pas bien. En fait, c'était l'applique de l'hôtel. C'était pas bien. C'est pas que c'est pas bien. Je dirais pas ça. Comment, toi ? Non, non, d'accord. Je dirais... Trop de nuit à Monte-Carlo, Carlo ! Si vous me dites que ça, c'est mieux, vraiment, vous êtes pas verblés. Je sais pas, je sais pas. Je pense que les fans vont nous détester. Eh bien, vous avez répondu ? Non. Moi, j'ai dit... Clo-Clo. Moi, j'ai dit Clo-Clo aussi, ouais. Eh bien, c'était Lia. Ah, putain. On s'est fait avoir. Parce qu'il a fait... En fait, c'est ça. Ils sont forts. Elle a été chopée un peu de sa bio pour essayer de faire... Bah, c'est ça, ouais. Exactement. L'affreux Jojo... Oh, ça, c'est Clo-Clo, l'affreux Jojo. Non, moi, je dis ça, c'est Régine. C'est l'affreux Jojo. Genre, rien à voir. Michel Serdou. L'affreux Jojo, c'est Clo-Clo. L'affreux Jojo, c'est Clo-Clo. Clo-Clo, ouais. Ah, c'est Clo-Clo. Ok. Et c'était Michel. Ah ouais ! C'est pas Michel Polnareff, l'affreux Jojo. C'est Michel Polnareff ! Mais, non, attends. Il fasse check ! Je suis choqué. Il fasse check. Je suis choc-bar. Je te l'ai dit ? Je suis pas fou, j'ai eu une conversation avec Luc qui joue Claude, qui m'a dit, mais t'es que Claude a fait une chanson qui s'appelle l'affreux Jojo. Oh, waouh ! Attends, tu vas mettre ta réputée en jeu, là. Ah non, Michel Polnareff. Non, il a raison ? Ben, bien sûr que j'ai raison. Il a raison. Purée. He's right. Désolé. J'annule le marais. Je m'excuse auprès de tous les vrais fans de Michel Polnareff et de Claude. T'as vraiment été cherché en même temps, il fasse le tiroir de leur chanson. Évidemment, ça aurait pas été drôle, sinon. Désolé. Je tiens un tigre par la queue. Je la montre à ces messieurs. Cloclo. C'est quand même bambard. Cloclo. Je n'ose plus rien dire, là, parce que toutes mes convictions sont bouleversées, maintenant. Je vais me dire Joker avec Lya, comme ça je ne prends pas de risques. C'est dire Lya, également. C'était Cloclo. Allez ! Je tiens un tigre par la queue. Laisse-à-t'en voir. La michetonneuse. Ah, ça c'est Michel Polnareff. Ça c'est Michel Polnareff. Et je peux la chanter. C'est de l'argent à tout tuer. Même pour aimer, il faut payer. Ce soir, je vais boire. C'est nous tous. C'est nous tous. Je ne prends rien. Ce soir, je vais boire. C'est Cloclo. Ce soir, je vais boire. Comment tu ne veux pas ? Le martien. Polnareff à 800 000%. Vas-y, je vais dire Polnareff aussi. Ça va, c'est Lya. Oh, j'adore l'idée. Lya. C'est Cloclo ! Oh putain ! Oui, tu peux vérifier. Moi, je te fais confiance. Il faut que j'arrive vers cette voix-là. Il faisait ça. Les larmes du disco. Les larmes du disco. Non, c'est trop évident. Non, c'est trop beau. Non, Lya, 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 Lya. Polnareff. Les larmes du disco. Lya. Polnareff. Lya. Sur, sur. Il s'est inspiré. Lya, ça me fait penser à une chanson. Ah oui ? Maïa. Maïa. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est très bien. Ça va durer 10 minutes. Le temps qu'elle redescende. Il faut redescendre. Ça va prendre un peu de temps. On va avancer pendant ce temps-là. C'était Lya, Brunareff. Ah, yes. Ok. Viens te faire chahuter. Ça, c'est pas de l'âge. Ah bon ? Ouais, ça, c'est sûr. Ok, tu pourrais nous la chanter. Oui, attends, je sais que... Mais c'est dans quel sens la définition de chahuter ? Je pense que c'est clairement le sens de chahuter. Dans les deux sens. Dans tous les sens du terme. C'est vraiment dans tous les sens. Je sais que le refrain fait « Viens te faire ». Et le faire dure très longtemps. Et après, il dit « Chahut ». Enfin, c'est très très long. Il met beaucoup de plaisir à dire « Faire chahuter, ça doit faire chahuter ». C'est Paul Nareff. C'est Paul Nareff. Il faut qu'il y a toutes les paroles. « Serre-moi, griffe-moi ». Je suis sûr que si ça existe... Donc je reprends une question. Ça, on ne disait rien à l'époque et on critique Ayana Kamoura ? « Serre-moi, griffe-moi, excuse-moi, gars ». Vu que François et les jeunes filles... Non, mais ok, on critique les paroles d'Ayana Kamoura, mais là, « Serre-moi, griffe-moi ». Ça a critiqué peut-être. Peut-être, ouais. Sauf qu'il n'y avait pas Twitter. Peut-être qu'il recevait des courriers. C'est pas bien. Ça m'a gaffe. On disait « dièse ». Oui, c'est vrai. « Dièse, me too ». C'est vrai, t'as raison. Bon, alors donc, c'est pas ça. C'est quoi, c'est qui ? « Serre-moi, griffe-moi ». « Serre-moi, griffe-moi ». « Serre-moi, griffe-moi ». « Mais c'est quoi ? » « C'est quoi ? » « Je vous aide. » « Tu fais tellement bien, Paul Nareff, que pour moi, c'est tout Paul Nareff. « Serre-moi, griffe-moi, serre-moi, griffe-moi ». Moi, je reste sur ma ligne édito. C'est Paul Nareff. En binaire, tu vois. Ouais, c'est Paul Nareff. Eh bien, c'était « Clon-Clo ». Et enfin, « Ne me marchez pas sur les pieds ». J'adore. « Ne me marchez pas sur les pieds ». C'est Lya, ça. Allez, Paul Nareff. Je dirais Paul Nareff aussi. Ok, Marie. Moi, j'y l'y a. Alors, qui de nous trois ? Mais c'était… Michel Serre-doux ! Non, c'était Paul Nareff. Allez ! « L'écho-moi de me marcher sur les pieds. » « Oh oui, voyez-moi. » Et enfin, la mouche. Ah, la mouche, c'est Paul Nareff. La mouche. Ah, merde. À la queue bleue. Ah ! C'est quoi ? C'est pour pas dire libellule ? Tu savais que les libellules n'avaient pas d'anus ? Et elle meurt parce que son abdomen se remplit de merde. Et puis, une vieille libellule fait comme ça. Jure, c'est vrai. « Je meurs dans ma main ! » Elle meurt. Jure, c'est vrai. Je suis pas sûr. Mais c'est une théorie que j'ai, moi, enfant. Quand je vois une libellule, j'ai dit « Mais il n'y a pas de trou du cul de libellule ? » Et puis, plus ça pend comme ça, plus, en fait, ça se remplit de caca. Et donc, du coup, elle meurt comme ça. « J'ai fini ma vie ! » D'accord. C'est ma théorie. Mais après, il faut mettre des scientifiques sur le... Mais t'as déjà pris une libellule dans ta main ? Non. Tu l'as déjà regardé derrière ? Non, parce que sinon, tu retrouves à de la merde dans les cyclones. L'oriste qui commence à flipper, il dit « Putain, moi, je le connais dans sa version producteur sérieux. » Et là, je découvre un truc un peu bizarre, complètement barré. Vous l'avez jamais vu comme ça ? Non. Ben oui, moi, je suis sérieux quand il faut être sérieux. C'est vrai que tu peux être très sérieux et parfois très ailleurs. Ben oui. Dans ta testation. Je crois que je suis adéquate. Non, je suis pas sûr. Je m'adéquationne. Tu t'adaptes. T'es un peu un caméléaxe, quoi. Ben là, si je suis sérieux pour une émission un peu de divertissement, c'est un peu débile. Et attends, Koudi, on n'est pas là pour te juger, nous. Ok. T'es bien qui tu veux être. Moi, si, je suis un peu plus grand-jugeur. Nouvelle revue. On te juge, Koudi. Il envoie des textos à Lux, son partenaire. Il me demande si je ponds des oeufs. Donc, la mouche à la queue bleue ? Paul Nareff. Ben, il en a fait une la mouche. Marie, Paul Nareff. Et c'était Klo Klo. C'était l'amour. Et c'est fini, on finit là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas autant d'abonnés que Squeezie avec tout ce qu'on a donné. Marie, il va falloir qu'on discute. Tu l'appelles. Je te mets sur le coup. En description de toutes les publications de la vidéo et en audio sur toutes les plateformes d'écoute, évidemment, vous pouvez retrouver les talents des artistes autour de cette table. On se retrouve, nous, pour un nouvel épisode. La semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao !